les amis ici je vais faire nettoyage de la pompe pour nettoyer le pour poser la pompe la pompe à eau je prends un gratteur c'est pour un grattoir quoi voilà pour nettoyer le bloc et truc de l'éponge comme ça pour bien gratter la façade où il ya la pompe voilà on va essayer de nettoyer avec un crapper comme ça voilà on va nettoyer la façade un petit peu là c'est c'est propre un petit peu ici et après je vais essayer de avec ça la façade bien nettoyer par contre les amis là j'ai la pompe mais là j'ai reçu la pompe elle est tout neuf avec son joint SKF SKF voilà les joints voilà elle est en métal c'est pas un joint à papier voilà et qu'est-ce que j'ai reçu il y a le galet tendeur il est là tout neuf obligé faut changer voilà ici on a le boulon ça dépend ça dépend de la motorisation des fois on tombe sur une poulée la poulée d'ampère avec un boulon comme ça des fois le boulon comme ça moi j'ai le même boulon que celui là voilà celui là c'est pas la peine et la courroie elle est là c'est la même et on va essayer de monter la pompe à eau tout de suite les amis je vous donne un conseil avant de monter la pompe à eau il faut mieux de nettoyer les boulons de la pompe à eau regardez la rouille qu'il y a et ça c'est très dangereux c'est à dire si vous allez serrer les boulons ça se peut des fois ça rentre difficile et ça se peut casser le mieux de nettoyer avec une petite brosse métallique faire un bon travail comme ça les boulons ils sont faciles à monter vous n'allez pas galérer pour le montage parce que ça c'est les boulons c'est qu'ils sont durs à dévisser c'est très compliqué parce que ça c'est un boulon il casse dans la cuisson dans le bloc dans le bloc et bien c'est la catastrophe parce que le problème après il faut faire un autre filetage percé c'est à dire dans le moteur quand le moteur est à l'intérieur c'est à dire dans la carrosserie la perceuse ne peut pas passer c'est ça c'est très compliqué il faut mieux les nettoyer cela proprement c'est mieux chacun fait comme il veut mais mieux le nettoyer un conseil si tu regardes comment il y a la roue ici imaginez ça vous commentez le boulon ça que vous allez serrer des fois le serrage il n'est pas à fond n'est pas bien serré le boulon c'est mieux le mieux de nettoyer tout simple voilà les amis les amis j'aime là j'ai juste un petit peu de la pâte c'est le moment on met pas la pâte je sais le commentaire ils vont dire pourquoi vous avez mis la pâte non moi c'est je mets légèrement la pâte pas beaucoup c'est juste pour tenir le joint parce que ça est la galère c'est à dire quand je vais on va monter le c'est à dire la pompe le joint et tombe voilà c'est ça que je mets légèrement pour juste tenir le joint voilà et les boulons j'ai mis un petit peu le dégrippant le d40 w40 voilà 12 wd 40 pour le vis ils vont entrer plus facile voilà et je vais on va passer au montage voilà on doit serrer le coupe de c'est rach 11 newton le mètre c'est bon c'est bon voilà et le dernier c'est bon et là on va monter le cache là on va monter le cache il faut monter ça avant de mettre la courroie distribution parce que si vous montez ça après la courroie vous allez démonter tout bon on a monté le cache le cache derrière le après la pompe à eau on va serrer là on va serrer celui là il ya trois vis voilà celui là et après on va y aller voilà je vais bloqué là on va bloqué là on va bloqué juste avec une clé comme ça ça suffit pas besoin d'énorme au truc pour ça donc on 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 C'est bon, on va bouger la plaque, elle ne bouge plus, il n'y a que trois vis, un, deux et troisième qui est là-bas. Et là on va monter la distribution. Par contre ici, on doit dévisser les trois vis de 8. Je l'ai dévissé, c'est bon, c'est pour juste. Il faut la poulet mettre en butée. Regardez, pas comme ça, comme ça. Trois vis, ils sont dévissés. Voilà, c'est bon. Et là, on va mettre la distribution, on va la poser. Là, on est en train de regarder la position de pondeur. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, elle est dans son logement. Et là, on va monter la cour. Les amis, voilà, là, j'ai monté la cour à distribution. Là, on a le repère, ici, le point avec la flèche sur la pompe. Plus, on n'a pas bougé. Le repère de la pompe que j'ai fait avant. Ici, la bracam, le repère, il est sur le point. La pige, elle est bloquée. En bas, regardez bien. Le point, ici, le décalage, il est bien. En bas, vous allez voir la flèche. Le repère sur la distribution, elle est en face avec la flèche. Quand il y a un décalage, la courroie, c'est-à-dire le problème, quand il y a un décalage sur la courroie de distribution, le montage devient difficile. La courroie, elle ne rentre pas facile. Soit elle rentre très dure ou soit elle ne rentre pas. Quand le collage est bien, elle va rentrer facilement. Voilà. Ça, c'est 100 piges. Voilà. Et là, on a le tendeur. On va regarder l'aiguille. On la voit d'ici. On va la mettre en face. Regardez bien. L'aiguille, on va la ramener. Voilà. En face. Avec. Voilà. Et voilà. On va faire le tendeur. Les amis, le tendeur sur le monteur, je vous montre ici un exemple. Sur le monteur, il va être comme ça. L'aiguille, celle-là, celui-là, là, il doit arriver ici. C'est-à-dire comme ça. Comme ça. Au milieu. Regardez. Il doit faire comme ça. Voilà. Regardez bien. Voilà. Je vais essayer de le pousser avec un truc. Avec un tournerie. Regardez. Ça, c'est. L'aiguille, c'est comme ça. Il faut que l'aiguille, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Comme ça. Là, vous pouvez serrer. Voilà. C'est comme ça sur le monteur. Bon. Je vous montre juste un exemple comment ça se passe. Voilà. Comme ça. Et là, le serrage, c'est bon. Serrer la clé 13. Le boulon de 13, quoi. De tondeur. Et voilà. Les amis, dès qu'on va serrer le tondeur avec la clé 13, on doit serrer les trois vis, ici. Voilà. 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 Les trois vis de clé de pignon de la braca. Voilà. Les trois vis, il faut les serrer. Après, le serrage de tondeur. Pas avant. C'est ça, la procédure de constructeur sur le revêt technique. De jour, ils disent qu'on serre le tondeur et doit les vis après le serrage de tondeur. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, j'enlève la pige et je vais faire le tour de moteur deux fois. Les amis, là, j'ai fait deux tours. Je remets la pige à sa place et j'ai toujours le repère bien en face. Et là, je vais faire encore... Voilà. Regardez l'aiguille. Elle est bien au milieu, ici. Parce que le problème, c'est le tuyau qui gêne. Voilà. J'espère, là, vous en voyez bien. Ici, l'aiguille, elle est bien. Juste, je vais serrer bien le tondeur avec un 27 Nm et c'est bon. Et je bloque aussi les vis, là. Bon, les amis. Ici, quand je vais serrer avec le dénormométrique, ça ne passe pas à l'autre côté. On est obligé de regarder. Voilà. Je vais essayer de bloquer 30 Nm. Je vais essayer de la serrer à 30 Nm. Pas à 27 Nm, ça fait. Bon, là, je tiens le portable. Il faut obliger. Voilà. Ça va serrer ici. Voilà. Bon, je vais la serrer parce que je ne peux pas avec le portable. Voilà. Voilà. Là, on a posé le cache ici. Il faut poser celui là avant. Après, on va mettre le tondeur, le galet tondeur. Et après, on va mettre la courroie, la polydempteur. Voilà. On arrive à la fin. Écoutez, là, on va la faire démarrer pour voir comment elle va tourner. Regardez la courroie distribution maintenant. SKF, elle est en face. Les flèches, elles sont là, étroits. Et là, ça ne bouge pas, normalement. Allez, vas-y, démarre, Adela. Appuie sur le bouton Star. Attends, j'arrive. Bon, là, on va faire partir du monteur. C'est bon, arrête le monteur. Et voilà. Voilà. Là, bon, là, on a fini. On a tout monté. Bon, on a fini la vidéo. Ben, je remercie tout le monde qui regarde cette vidéo, mes amis, mes abonnés. Ben, je vous dis, bon, voilà, prochaine fois. Et merci beaucoup pour cette vidéo. Au revoir. C'est parti. Bonne Geoff, c'est parti pour rien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501